Salut mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver, je suis en compagnie de Joseph. Puis on est présentement au nord du Canada, du côté de la zone arctique, au Nunavut dans le fond. On est venu ici passer une semaine pour partager la bonne nouvelle de Jésus Christ avec les habitants de cette région qui appartiennent au peuple inuit. Et le but de cette vidéo c'est de vous encourager sur un aspect de notre voyage. A quel point est-ce qu'on a pu voir la provision de l'éternel, la provision de Dieu, comme est-ce qu'il a pris soin de nous dans le fond, dans ce voyage. Vous voyez présentement la steppe, la toundra derrière l'aéroport. C'est l'été donc la neige en grande partie a fondu et disparu. Le premier point je pense par rapport au voyage où on a vu la provision de Dieu c'est que... Il y a l'embarquement qui commence bientôt. Mais le premier élément, on a vu la provision de l'éternel, c'est au niveau de ce qui a trait au logement. Au début on cherchait un logement pour notre voyage. Puis on a vu que les chambres ou les Airbnb étaient autour de 450$ la nuit, ce qui était excessivement cher. Et donc on a décidé de s'acheter une tente pour camper ici pendant la semaine, même s'il fait un peu froid. Et ça c'est... Et donc on a trouvé une place de camping. Et là donc, on a trouvé un camping, une place qu'on pouvait camper, plutôt un parc qu'on pouvait camper. On est arrivé la première journée, sortons de l'aéroport, on arrive dans le parc. Il n'y avait pas d'employés qu'on a vus, personne, on ne savait pas où aller camper ou poser notre tente. Il fait qu'on a décidé d'aller prier sur la montagne. Puis on a prié, on a demandé à Dieu de nous guider, de nous diriger. Et en contrebas de la montagne, il y a une rivière, et on voit deux personnes qui étaient en train de pêcher au bord de la rivière, deux pêcheurs. Fait qu'après on a prié, Joseph et moi et Paul ont dit, bon on va aller les voir, on va leur parler. Puis on va leur demander s'ils ont une indication à nous donner. Fait qu'on y est allé, puis finalement c'était deux femmes d'un certain âge qui prêchaient, qui pêchaient. Puis je vais vers l'une d'elles, et puis je lui dis, ah bonjour, comment est la pêche aujourd'hui ? Puis elle me dit, ça va bien. Puis elle me demande où est-ce que je viens, je lui explique, je viens du Québec, pour partager la bonne nouvelle de Jésus ici dans les rues du Calhout. Elle a dit, hallelujah, praise the Lord ! La première personne vers qui elle nous a guidés, proche de la rivière, était une soeur en crise, qui aime vraiment beaucoup l'Éternel, beaucoup le Seigneur. Un peu comme Paul a été guidé vers Lydia, dans le Livre des Actes. Et donc elles nous ont gentiment indiqué, elles nous ont dit, vous pouvez aller à tel endroit, il y a des gens qui travaillent dans le parc, qui vous indiqueront où placer votre tente. Fait que là, la première chose qu'on a trouvé vraiment merveilleuse, c'est tout de suite faire un contact avec une soeur en crise, deux soeurs en crise en fait, parce que l'autre est aussi une soeur en crise. Sur une population d'à peu près 10 000 habitants. Ouais. C'est quand même exceptionnel. C'était vraiment une grande bénédiction. Puis là, on arrive, on va donc à l'endroit où elle nous avait indiqué pour voir les employés du parc. Puis on avait plein de bagages qui étaient lourds avec nous. Ils ont pris leur bagage sur leur quad. Ils nous ont donné des planches de plywood pour pouvoir poser notre tente. Ils nous ont amené du bois pour faire notre feu. Puis même nous. Un gros galando, ouais. Ouais. Donc toutes des choses qui n'étaient pas prévues dans le fond. Ils ont vraiment pris soin de nous. On a passé là la première nuit, ça s'est super bien placé. Puis le lendemain, la soeur qu'on avait rencontrée, qui a contacté Joseph, puis elle nous fait peur que la température va se gâter. Il va mouiller, il va vanter. Elle dit, on ne peut pas tolérer ça. Elle dit, je vous offre ma cabine. Elle a comme un genre de petit chalet qui est au bord de la mer, de la plage, dans le fond, sur les montagnes. Puis elle nous a lochés gratuitement là pendant tout notre séjour. Une cabine de pêche, dans le fond, mais une cabine... C'est vraiment très joli. Très belle cabine, avec le chauffage à l'intérieur au bois. Une vue absolument magnifique. Et que c'était, on était vraiment comme... Au final, on avait prévu de passer à peu près dix jours ici en tente. Puis on savait que ça allait être tough parce qu'il fait froid. La nuit, c'est autour de zéro degré. Mais on a passé juste une nuit dans la tente. Puis les huit autres nuits, on les a passées dans une cabine. Je pense que si on avait dû la louer chez Airbnb, ça nous aurait peut-être coûté 500 dollars. Non, pas du moins, c'est ça. Donc on a vraiment vu la main et la provision de zéro par rapport à ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Après ça, comment dire, elle nous dit, puis vous avez aussi ma voiture. Puis quelques jours après, elle nous a aussi remis les clés de sa voiture. On a eu un véhicule pour se déplacer. Alors qu'on avait prévu d'être à pied pendant tout notre séjour. Donc c'est vraiment différents aspects sur lesquels on a vu la provision et la main de l'éternel agir. Et c'est très encourageant parce que quand on planifie de faire des choses comme ça pour le Seigneur, il y a des coûts qui sont liés à ça. Il y a des risques aussi. On voit dans des endroits où on ne connaît personne. Et de voir que l'éternel est présent dans ces projets-là. Et pourvoit dans chacun des aspects. Il a déjà tout prévu au-delà de ce qu'on peut espérer. Il a déjà préparé les cœurs de ceux qui doivent prendre son nom qu'on ne connaît pas. Il a déjà préparé une place pour nous accueillir. Il a déjà préparé un véhicule pour qu'on puisse se déplacer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Joseph a demandé à l'éternel pour ce voyage que son billet soit payé. Puis la journée même, quelqu'un qui a eu à cas de payer, c'est un signe que j'ai demandé au Seigneur pour qu'il nous démontre qu'il voulait vraiment qu'on aille là-bas. Jusqu'à la dernière minute, ça n'avait pas été accompli. Mais je voulais obéir au Seigneur tout de même. Puis pendant le déplacement vers Chez-toi, premièrement, j'ai un franc qui a pris et il a dit qu'il avait à cœur de payer le billet. Puis le billet était complètement payé. Je suis dit, alléluia, merci Seigneur. Une autre chose que tu avais à cœur, c'est que tu demandes au Seigneur aussi qu'on soit logé gratuitement. Ça fait qu'au début, j'étais venu avec la solution de la tente, camper, c'était gratuit. Puis c'était déjà une confirmation. Mais là, finalement, on a même été logé gratuitement. On avait prié pour ça, on avait demandé au Seigneur qu'il touche le cœur d'un frère qui nous accueurait dans sa maison. J'avais prié aussi que le Seigneur nous permette de rencontrer quelqu'un qui est natif. Pas quelqu'un qui est comme nous, un peu étranger à la place, mais quelqu'un qui était natif de là. Puis c'est une femme émeute qu'on a rencontré. Le Seigneur a répondu à toutes nos prières, puis a pris soin de nous à tout égard, bien au-delà de ce qu'on s'était imaginé. En ce qui concerne l'aspect de la moisson et des délivrances, des nouvelles naissances, on n'a pas vu ce qu'on recherchait, ce qu'on pensait aller voir. On a rencontré vraiment une population avec des cœurs difficiles, je dirais. Puis ce sera l'objet d'un prochain partage. Mais on a vraiment vu comment est-ce que le Seigneur nous a accompagnés dans cette offre pour semer, et comment il a pris soin de ses serviteurs. Vraiment pour vous encourager mes frères et sœurs, Dieu est un bon Père. Il veille sur ses enfants. Et si tu choisis de le servir, sois conscient que tu ne manqueras de rien. Il pourvoira tous tes besoins. Que Dieu vous bénisse, mon amour, Jésus-Christ. Au revoir.